Je suis Alexandre Couture. Et moi, Luc Brodeur. Et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Christian Dionne est là. Agricole! 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 Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Je vais faire des podcasts plutôt intemporels. Mais là, on va faire un petit topo sur le déroulement du printemps 2021. Donc, je suis accompagné d'Alexandre Couture, un de mes représentants. Bonjour Alexandre! Salut Christian! Et aussi accompagné d'un autre de mes représentants, Luc Brodeur d'Agrimarché. Salut Christian! Luc, on ne connaît pas Alexandre. J'ai déjà fait un podcast avec lui. Donc, il s'est déjà présenté. On sait qui qui est. Donc, toi, il faudrait que tu te présentes un peu. On ne te connaît pas. Moi, je te connais, mais la plupart de ceux qui l'écoutent, ils ne savent pas t'écouter. Les gens, ils me connaissent un peu moins parce que j'ai délaissé un petit peu le métier pendant quelques années. Je vous explique pourquoi. J'ai fait mes débuts avec SOMICO de 2000 à 2005 comme directeur de produits pour le maïs soya. Je ne sais pas si les gens se souviennent de la variété, de l'hybride de la compagnie Island. C'est moi qui s'occupais de ça dans ces années-là. C'est là qu'on s'était connus aussi, Luc. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Christian, on avait travaillé ensemble. D'ailleurs, on avait travaillé aussi avec Éric, que tu connais bien. Puis, à partir de là, en 2005, j'ai eu l'opportunité de racheter l'entreprise familiale qui est une fromagerie. Ça fait que j'ai un peu délaissé le secteur. Par contre, j'ai resté pendant les 15-20 années avec la fromagerie. J'ai développé un marché qui était au niveau de l'aménagement faunique. Ça fait que j'ai travaillé beaucoup en agriculture, mais avec des aménagements fauniques. Toutes les plantes spéciales, que ce soit pour le chevreuil, le dindon ou éliminer, sortir le jupier sauvage des sols agricoles pour avoir moins de pertes. Puis, éventuellement aussi avoir un succès de chasse pour les chasseurs. Ça fait que c'est un peu le domaine que je m'y suis concentré. Puis là, depuis un an et demi, je suis revenu chez Agrimarché. Puis, toute cette expérience-là me sert très bien pour les producteurs laitiers pour l'instant, avec des nouvelles plantes que peu de gens connaissent. Ça fait qu'on est dans des essais là-dessus. Puis, je travaille avec Grande Culture. Ça fait que maïs, soya, pour Agrimarché, pour tout le secteur de Drummondville en allant vers Saint-Hyacinthe. Donc, tu représentes, tu vends du décalpe et aussi des céréales, des plantes fourragères, engrais vert de ce mi-quête. Exactement. Donc, Alexandre, lui, est représentant pour Pioneer. Et t'as fait-tu d'autres choses aussi? T'avais-tu encore des engrais liquides? Oui, c'est ça. Je suis représentant de la compagnie Brima, moi, pour ici, au Centre-du-Québec. Puis, j'ai ma business indépendante aussi, agro-services, à couture, que je fais du conseil agronomique, là, de façon indépendante avec les producteurs de la région. C'est ça. Bien, comme moi, je suis avec Alexandre pour mes recommandations de pesticides. Donc, conseil complètement indépendant. Exact. Donc, les gars, on va commencer, on va repartir du mois d'avril. Il y en a qui ont commencé à semer très tôt les céréales. Même, il y en a qui ont essayé du soya extrêmement tôt. Comment ça a été de ce côté-là pour le soya, surtout? On va revenir aux céréales ensuite. OK, bien, je peux commencer. Soya, moi, j'ai un producteur que, pour la science, on a décidé d'en faire autour du... Je pense que c'est le 12 ou le 13 avril, là. Eh oui? Ah oui, le producteur, il m'appelle, il se dit, mon sol est prêt. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu ferais si c'était chez vous? Bien, moi, j'en ferais 10 angles pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça fait. Fait qu'il a semer. Puis, curieusement, il est super beau aujourd'hui. Tu sais, le soya est à 2-3 trifoliées. Puis, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il est dans un secteur qui a été épargné par le gel. C'est dans une terre qui était travaillée. Fait qu'il n'y avait pas de résidus de culture non plus en surface. Fait qu'il a passé à travers le gel de cette semaine. Puis, on a hâte de voir ça à l'automne. La population est là, là, est adéquate. Ah oui, la population, au 30 pouces? Non, c'était fait au 15 pouces. OK, OK, OK. Toi, Luc, dans le bord, t'en as-tu vu du soya? Écoute, moi, au contraire, j'ai comme mis des freins sur les agriculteurs. Ça prenait des bonnes retenues. Parce qu'à l'écoute, les gars, effectivement, fin avril, début mai, moi, j'avais rarement vu ça. 2, 3, 4 mai, puis les gars voulaient semer du soya. Et toi, tu étais un petit peu frileux là-dessus. Honnêtement, je n'ai pas de gars qui ont semé aussitôt que les clients à l'exemple. Mais ça serait, oui, effectivement, que ça pourrait être de quoi tu pas intéressant à suivre ce producteur-là. J'ai hâte d'avoir les résultats de ça. Ah oui, parce que, bien, c'est parce qu'en 2020 aussi, mes meilleurs soya que j'ai pesés à la récolte avaient été semés autour du 28-29 avril. Fait que là, cette année, bien, quand on revivait les mêmes conditions, plus de bonheur, j'ai dit, crime, si on n'a pas un trop gros gel, bien, la plante a le potentiel de faire plus de nœuds, plus de gousses. Fait qu'en tout cas, c'est pour rien. Il n'a pas grand qui a été semé à cette date-là. Mais au moins, ça va nous permettre de voir qu'est-ce que ça fait. Toi, Alexandre, juste pour le faire, c'est-tu près du lac Saint-Pierre, ça, que ça a été semé? Non, là, on est au grand, bien, oui, c'est pas si loin, mais c'est au grand Saint-Esprit. Fait que c'est sûr qu'on n'a plus tant que ça l'influence du lac Saint-Pierre. L'influence, tu sais, à Nicolette, on l'a, Bédoufèvre, la Visitation. Mais quand on descend plus bas, je te dirais qu'on l'a un petit peu moins, là. OK. Mais il y a un petit microclimat où le producteur a semé ça. Il y a comme une petite hausse d'unité thermique. Le producteur est quand même à l'aise dans les dernières années. Il s'est mis du maïs le 10-12 avril, là. Fait qu'il est quand même habitué de faire des semi-tôt, là. Quand même, c'est quand même pas pire. Puis côté céréales, les céréales ont été semi-tôt. Moi, j'ai commencé, j'ai fait mon blé le 15, et puis j'ai fait mon orge le 19 avril. Moi, j'ai eu des levées plutôt ordinaires, là. J'ai enlevé des pièces sur ma semeuse qu'il ne fallait pas que j'enlève. Fait que je me suis joué un tour à moi. Sinon, là, ça s'est replacé. Ce n'est quand même pas si pire. J'ai les arrosés et j'ai donné un coup de fertilisation. Puis en parlant de ça, sur votre côté, Luc, toi? Écoute, c'est sûr que dans les céréales, dans le blé, oui, ça s'est fait très, très tôt. Encore une fois, dans l'or, j'ai essayé d'être un petit peu prudent. De l'or, je le 10, 12 avril, je trouvais ça un petit peu tôt. Mais dans le blé, dans l'avoine, tout ce qui est blé, il n'y avait aucun problème. Mais c'est très, très beau. Moi, de tout ce que je vois des céréales cette année, heureusement, ça a été sommé tôt. Parce qu'avec la sécheresse qui est arrivée tout de suite après, ça aurait été encore une catastrophe. Là, je pense qu'il annonce une belle borde depuis jeudi. Ça, ça va vraiment faire du bien. Parce qu'on voit que l'humidité commence à s'éloigner du dessus du sol. C'est le temps qu'il y ait de l'eau un peu. Oui, mais moi aussi, je vois la même affaire. Vraiment des très belles levées, une belle couleur de plante. Là, c'est sûr, j'aimerais qu'il y ait de l'eau. J'ai vu que depuis 4-5 jours, la plante a stanié un petit peu. Oui. La croissance a bloqué. Mais on a encore une belle verdeur. Il y a des belles tals. La plante n'a pas abandonné ses tals. Vu que ça a été sommé tôt, comme tu disais, Luc, il y a des super belles racines. Je pense qu'on en a encore pour quelques jours. Puis 6 mois, jeudi, je pense que la game est jouée. Il y a une santé de plantes cette année exceptionnelle. On ne voit pas de tâches d'habitude. C'est ainsi, tu vois des tâches almentosporiennes. Tu vois plein de petites affaires. Puis là, on recommande des fongicides foliaires. Tous les fesses sont vêtes de haut en bas. Je pense que le petit stress hydrique qu'on va avoir, si on ne manque plus d'eau, ça peut être juste bon aussi pour le côté productif. Les racines se sont très bien développées. Comme tu dis, Alexandre, les racines sont bien développées, sont profondes, sont bien garnies. Je pense que ça peut avoir un effet positif. D'ailleurs, j'ai vu, Christian, un champ d'orge. Quand je disais tantôt que j'étais plus d'un, j'ai un champ d'orge qui a des feuilles qui ont été affectées par le gel qu'on a eu jeudi passé. Le client disait « il est jaune de mon âge » et il pensait que c'était l'azote. Je suis allé marcher le champ. Il y avait des feuilles qui avaient été affectées par le gel. Il n'y a rien de dramatique, mais ça a été affecté. Pour vous dire que l'orge est un peu plus fragile, on a vu des petits détails comme ça. Dans certains territoires, le plus côté de l'autoroute 20, Val-Victos, Saint-Norbert d'Artabasca et tout, j'ai un collègue qui me parlait qu'il y avait vraiment des champs de céréales, mais le cop avait été rond-doppé. Wow! Moi, je n'ai jamais vu ça et je n'en ai pas vu dans mon territoire, mais je suis convaincu de ce que tu as vu, Luc, que c'est ça, des points de gelée et ça se passait bien proche. Sais-tu, Alexandre, si c'était de l'orge? C'est une bonne question. Je ne peux pas te dire. Il me semble qu'il m'a dit du blé, le gars. Parce que le blé, c'est quand même plus tough un peu. Il fallait que ça soit froid. Oui, vraiment. Non, moi, les seuls champs de céréales qui ne sont pas beaux, je pense qu'on voulait en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment à cause des insectes. J'ai eu des problèmes de verre fil de fer. Depuis le 10-12 mai que je vois des dommages, puis encore cette semaine, j'ai une parcelle de recherche avec l'Irda pour des céréales d'automne et tout ça. On a un petit bloc qu'on gardait pour semer du blé de printemps, puis c'est une terre un peu sablonneuse à Saint-Léonard d'Aston. Je suis allé cette semaine. Je n'en ai pas de blé de printemps. J'ai 50 % de la population. Je commence à creuser des verres fil de fer à grandeur tout en train de se faire manger. Incroyable. Oui. J'ai jamais vu. Alors, cette année, il y a une recrudescence au niveau du verre fil de fer. Voyons, le verre fil de fer, on le voit présent un peu partout. Hier, j'ai déterré des semences de maïs, puis il y avait carrément un verre fil de fer qui perçait le grain du maïs encore. Il est présent. On le voit qu'il est présent partout. Oui, il est présent. Quand tu en vois dans de la semence traiter aux insecticides, en plus, tu te vois, il faut que la pression soit forte. Non, non, non. C'est épouvantable. C'est fait tough, ces petits verres-là. Mais je pense qu'il y a eu toute la belle saison, le verre fil de fer. On a eu un hiver qui a été douce, fait qu'un printemps très hâtif. Le sol s'est réchauffé tôt. Le verre remonte en surface. Puis après ça, ça a resté relativement frais aussi. On a eu un peu de chaleur, mais pas longtemps. Le verre, il est encore présent présentement. Théoriquement, il aurait dû être déjà redescendu. Puis les plantes, en étant plus frais, ils étaient moins agressifs au niveau du développement. Les verres en ont profité. C'est ça. Il y avait le buffet à volonté. Exactement. Un année sec, une année d'insectes. C'est le fameux dicton. Ça fait deux années secs qu'on a. C'est effectivement très, très sec encore cette année. C'est le temps qui mouille. Oui, oui. Dans le maïs, les élevés, le plus tôt que vous avez vu de semer de maïs, c'est à quelle date à peu près? Moi, je suis dans la même date que le soya que je vous ai parlé. Je pense que c'est le 12 avril. Ça a pris 31 jours avant que le maïs s'émerge de terre. Mais curieusement, il a émergé vraiment de façon uniforme. L'uniformité entre les plants, très peu de pertes de population. Beaucoup plus beau que ce qui a pu être sommé dernière d'avril, 29 avril. Les semis du 12 au 28 sont quand même très, très beaux de mon côté. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un écart monstre de maturité. Le premier sommet, il est à cinq feuilles. Le dernier sommet, il est à trois feuilles. Il n'y a pas un mois d'écart. Je vois la même chose de mon côté. Il n'y a pas beaucoup de différences entre les champs. Moi, dans les plus taux qu'on avait semé, c'était juste avant la période de pluie du 25, 26, 27. Juste avant ça, on avait semé un peu. Mais la grosse majorité, ça partait de 28, 28, 29. Après ça, ça a déboulé rapidement. OK. Puis toutes les levées étaient toutes belles dans votre bord, sur votre bord? Oui, les levées, moi, je ne vois pas de grosses problématiques. J'ai vu un peu plus de problématiques dans les grosses argiles parce que c'est devenu sec. Les argiles deviennent très, très, très coriastes. Difficile pour le maïs. Écoute, j'ai vu des croûtes de bataille sous ce que le maïs ne pouvait même pas percer. Il poussait à l'horizontale du sol. Ça, on a vu ça à quelques reprises pour les sols un peu moins bien garnis en matière organique. Vu que c'est sec, que c'est l'eau, là, on voyait que le sol était très, très difficile à percer. Mais à part de ça, le reste, je pense que les levées sont belles. Ça prend de la chaleur et de l'eau. C'est ça que ça prend. Oui. De mon côté, j'ai des moins belles levées que ça. Ça a été tout beau, comme je disais tantôt, jusqu'au 28. Puis ce qui a été sommé le 29 dans la journée d'Interfort, il faut savoir que le 29 dans la nuit au 30, il a mouillé. Nous autres, il a tombé un petit peu plus qu'un pouce d'eau, mais de l'eau bien froide, de l'eau à 6 degrés. Puis le maïs qui a été sommé à partir du 29 au midi jusqu'à la pluie, il a absorbé de l'eau froide pour germer puis j'ai des tire-bouchons. J'ai fait ressemer un champ vendredi passé parce qu'il y avait une levée finale de 15 000 de population. Puis à chaque plan que je déterrais, ce n'était pas des insectes. C'est vraiment un maïs en tire-bouchons. C'est un symptôme de stress, de germination à froid. Il y a ça que j'ai vu. Après ça, les levées, ce qui a été sommé en mai, j'en ai encore des tire-bouchons. Pourtant, le sol était chaud. Je ne le sais pas. Le genre de petits tourbouchons que tu vois, ce que j'ai remarqué, quand même, je cherche mes mots, ce que j'ai remarqué, c'est surtout les sols lourds. Les sols deviennent vraiment durs, compactés et on dirait que le plan a de la difficulté à percer le sol et à vraiment se démarquer. ça a tellement été sec que, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, j'ai un semi-direct qui avait été fait et écoute, une croûte de bataille, ce n'était même pas en argile. Il y avait du lombe dedans avec un lombe sans bleu et semi-direct, ça met le 29, un peu comme tu dis, Alexandre, et c'est venu une croûte de bataille à peu près un pouce. C'était dur, dur, dur comme du rock. Le maïs, il suivait à l'horizontale. Oui, je pense que c'est un ensemble de facteurs, je suis d'accord avec ça, mais les sols lourds, il a mouillé le 30, mais après ça, ça a été bien sec, ça s'est densifié, puis le maïs, à un moment donné, a quand même une capacité à être capable de passer à travers ça. Oui, ça reste que des argiles qui n'ont pas beaucoup de matière organique, ça devient sec, ça devient comme du ciment, c'est une roche, c'est plus difficile à se développer. Ce soit du pionnier ou du décable, ils ont les mêmes problèmes. C'est pas la couleur de la semence, ça fait la différence là-dedans. Non, on va attendre. Ni la couleur du planteur. Bon, ensuite de ça, là, il ne v'y a pas bien longtemps, on a parlé, ah oui, on va parler des verres fils d'affaires parce que j'ai vu des photos pas mal passer là-dessus sur les Facebook, les internets, puis beaucoup de dommages, même un chant du soya qui a été mangé par les verres fils d'affaires. Oui. Moi, je ne pensais jamais voir ça dans ma vie. Là, je l'ai vu sur Facebook, mais le gars a ressemé un chant du soya. Ça, c'était dans un territoire pas loin ici, c'est un de mes collègues qui avait géré ça, mais effectivement, il y avait tellement de verres fils d'affaires qui finalement se sont attaqués aux légumineuses. D'habitude, ce n'est pas la priorité, mais tu vois, ils l'ont attaqué quand même. Les pressions deviennent assez élevées de cet insecte-là. Il va falloir se pencher là-dessus. En tout cas, on documente, on prend des notes, on prend des photos, mais à un moment donné, dans la rotation des trois cultures, il va falloir qu'il y ait une intervention qui nuise aux verres fils d'affaires. On n'a pas le choix. C'est clair que le type de culture qu'on fait depuis plusieurs années, c'est des cultures très monocultures. Il n'y a pas de diversité dans nos champs. Puis les insectes sont favorisés par rapport aux prédateurs qu'il n'y a pas. Puis là, les insectes se développent, se développent et c'est là qu'elle devient le danger. La diversité des plantes devient très importante dans ces cas-là. Question comme ça, pour ceux qui sont des producteurs bio, par exemple, qui n'utilisent pas d'insecticides, on le sait bien, est-ce que le fait de plus travailler le sol peut faire en sorte que ça fait éloigner le verre fils d'affaires un peu? Bien, pas vraiment. Je te dirais, dans les cas que j'ai vus cette année, les pires cas de verre fils d'affaires, c'était des terres très travaillées. On parle d'un chaisel à l'automne, deux, trois couvertes au printemps. C'est vraiment le type de sol qui fait que le verre fils d'affaires est présent aussi. Un sol sableux, c'est là qu'on le voit. Mais les producteurs bio, ce qui les sauve aussi là-dedans, c'est qu'ils ne sont pas les premiers à semer le 28 avril. Il va y avoir un faux semis, deux faux semis. La semence n'est pas traitée et elle n'est pas traitée de fongicides non plus. Tu ne peux pas te permettre de mettre ça dans un sol froid et un sol humide. Les sols vont être hercé et ils vont semer. Moi, ici, j'en ai quelques-uns pas loin et ça a été semé autour du 20-22 mai. À ce moment-là, théoriquement, le verre fils d'affaires est déjà redescendu et va causer beaucoup moins de dommages. Ils sont protégés pour ça. Pour les producteurs bio aussi, Christian, il y a des recherches qui se font. Il y a la moutarde brune et le buckwheat, le sarrazin. Ce sont deux plantes qui sont bonnes un peu pour éloigner le verre fils d'affaires. Ce sont des plantes qui, à la date, ont montré des beaux résultats. Mais effectivement, Alexandre, la date de semis, des fois, on est toujours porté à vouloir aller à l'étranger de bonheur mais ça cause des situations qu'on voit un petit peu plus tard qui ne sont pas trop trop bonnes. Quand tu sommes de bonheur aussi, tu as les oies et les outardes qui sortent dans les gens. Ouf! Il y en a de plus en plus. On a vu grosse printemps des outardes. Là, tu parlais du sarrazin et tout ça. Dans le fond, on parlait de nos rotations de trois cultures. Après, les céréales, ça pourrait être une bonne idée de faire un sarrazin ou une moutarde brune. Un mélange de sarrazin et de moutarde brune et le sarrazin, quand il gèle, il gèle et la moutarde prend l'espace et là, tu viens faire quand même un bon ménage. Ça peut être un beau mix. Tu peux mettre une légumineuse à travers pour le maïs d'après. Ça fait un beau mix d'agréveur qui peut être bon pour le lever et le fil d'affaires. Luc, Luc, s'il te plaît, arrête de frapper sur ta table. Excuse-moi! On s'en bat, Christian! Trop intense! Je sais que t'es choqué, mais calme-toi! Merci de me l'avoir dit, Christian! Comme moi, j'en ai déjà eu des problèmes de vers fil d'affaires, c'est v'là deux ans. Moi, j'ai tout le temps entendu dire que les vers fil d'affaires, c'est souvent des champs où il y a des utariques de fumier, des retours de foin. Mon père a vendu les vaches en 91, ça fait que je n'ai pas de foin chez nous, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de foin, puis à un moment donné, j'ai eu du trouble dans un champ, puis c'est une partie qui est sablonneuse. Puis tabarouette, on se met à déterrer ça, j'avais demandé à mon agronome Daniel Carey du Club Iomasol, puis elle avait amené avec elle Brigitte Duval du MAPAC, un peu entre parenthèses à spécialiste des bébites, si tu veux, puis ça, ils se sont remets à trouver des vers fil d'affaires dans la terre, j'ai été tellement surpris de ça, tellement là. Mais les céréales sont un petit peu un vecteur, Christian, le blé puis l'orge peut au même titre qu'une prairie attirer le vers fil d'affaires. Puis j'ai eu du trouble avec la digitaire dans ses... Ah, voilà, la graline. Lui, ça, je pense que ça l'attirait à la bébite pas mal. Exactement. Mais présentement, justement avec Daniel, il est venu mettre des pièges pour faire des décomptes de vers fil d'affaires. Puis là, il y a un piège, je pense qu'elle en a vu trois dedans. Parce qu'elle en a 15, puis à trois, je pense que ça prend un insecticide idéalement, c'est ce qu'il conseille. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup dans un trou. L'année passée, il y a deux ans, il faudrait que j'y redemande, t'es arrivé dans un piège, en tout cas, il y avait une dizaine de vers dedans. Ah non, ça, c'était un gros problème. C'est du stock, parce que l'autre, on va faire comme 10 trous dans un secteur, puis normalement, on retrouve 8 à 10 verts, mettons, sur les 10. Normalement, un verre, c'est à peu près ça, un verre par piège, qui est à trois, ça commence à être du stock. Oui, mais là, je ne m'en souviens plus trop. On s'en est parlé vendredi, mais on a tellement parlé longtemps que je ne me suis pas souvenu de toute la conversation complète. Ah non, mais on parle de bébite, moi aussi, dans le soya, cette semaine, j'ai vu bien des cas de mouches du semis aussi, je ne sais pas si tu en as vu, Luc, mais le fait que le soya a resté longtemps dans le sol, dans les terres lourdes, il y a eu de la misère émergée, ça fait que là, le cotylédon reste présent dans le sol, puis la mouche du semis est venue vraiment l'attaquer. Ça, j'ai vu beaucoup de cas de ça. OK. J'ai vu plus ou moins parce que j'ai eu beaucoup de cas de gel dans le maïs, j'ai été occupé pas mal sur le maïs. Honnêtement, j'aurais aimé mieux, j'aurais aimé ça voir plus de soya, mais j'ai vu des places que le soya n'était pas égal. Dans les sols, l'eau, il n'y avait pas, la levée n'était pas égal. Ah, exact, c'est ça. On a besoin d'eau pour que ça finisse de sortir. Ah, oui, et le sol devient, c'est ça, il est trop dur. C'est sûr que moi, j'ai du soya en semi-direct, puis j'ai des ronds, mettons, comme dans le déboisement, c'est un petit peu plus frais. Fait que là, le sillon s'est refermé, pas un problème, tabarouette, ça a crouté, là. Puis là, le soya, il y a de la misère un peu là-dedans, là. Moi aussi, j'ai hâte que ça mouille pour faire des croutes à terre un peu. C'est clair. J'ai fait un sol tellement dur que les cotylédons restaient pris dans l'argile, le crocheur réussit à sortir avec les deux unifoliés au bout, là. Les cotylédons ont décroché, ils ont resté dans la terre, la tige a sorti, puis avec deux petites feuilles au bout, ça va faire un plan viable, mais on sait qu'on a 20 à 30 % de rendement sur ce plan-là. C'est grave. Oui. Tabarouette, OK. Puis ensuite de ça, on voulait parler des insectes. Ah oui, les tempêtes de vin qu'on a eues. Oui, mettons que... C'est des choses parce que ça fait longtemps que j'ai vu des tempêtes de sable, carrément des tempêtes de sable, le ciel, ce venait de noir, tellement qu'il y avait de la terre qui était en suspension dans les airs. Ça, c'est un autre signe de dégradation de nos sols, c'est clair, net et précis. Manque de matière organique, déstructuration des sols. Il va y avoir un... Moi, en tout cas, moi, où est-ce que j'en suis rendu, je commence à parler avec mes clients, qu'il va y avoir un changement de pensée qu'il va falloir qui se fasse parce que nos sols, ils ne s'en vont pas dans le bon sens présentement. Tout ce qu'on vit avec les sécheresses, les sols qui durs c'est tout relié à ça, la perte de matière organique, le travail de sol sans arrêt, ça, c'est des choses qu'on voit qui commencent à avoir des impacts. Il faut réussir à trouver un compromis entre le gros travail conventionnel du sol et le semi-direct. Le semi-direct, moi, c'est dans ces cas-là que j'ai vu du gel dans le soya et dans le maïs cette année, c'est là que ça a le plus gelé. En même temps, les gros conventionnels, c'est là qu'il y avait des tempêtes de sable. On commence à regarder les cultures en bande, les strip-tiles. Il y a-t-il quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là pour essayer de maintenir de la matière en surface, mais de dégager notre unité de semi? Je pense qu'on a bien du travail dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'essais à faire, je pense. Essais-erreurs, essais-erreurs. Il y a vraiment beaucoup d'essais à faire parce qu'il y a un changement à faire, mais en même temps, c'est facile théoriquement, mais pratique, c'est un autre gain. Exact. On fait beaucoup d'essais aussi. Des semis sur du sec, des trucs comme ça. On essaye de faire des interventions. Moi, je suis producteur laitier, je vais le faire semis un sec d'automne après le maïs en silage. Ils l'ont récolté en foin il y a deux semaines. On a semis du soya. Ça, c'est super. Vraiment, on ne manque pas notre coup bien. Là, il n'y a pas d'eau et même le soya russe a germé. On l'a semé à deux pouces de profond et il germe. Il est sorti de terre. Ça marche. Le soya, c'est une plante qui est quand même assez résistante à la sécheresse. C'est une plante qui est une plante facilement. Oui, exact. Je pense que c'est avec toi qu'on peut travailler dans ces cas-là. Oui. J'ai vu sur Facebook aussi, il y en a un qui après avoir semé le bledain, il se met genre un 100 kg à l'hectare d'orge. L'orge pousse en même temps qu'il y a le maïs mais ça protège le maïs parce que s'il vient de tempête, il y a plus de verdure à terre et le maïs, selon les photos qu'il montrait, il était beaucoup moins affecté par les tempêtes de sable. Quand il fait son apposage, l'orge est détruit. Après ça, le maïs prend toute la place. Moi, ce que j'aime moins de l'orge, c'est que c'est la même famille qu'il y a le maïs. Si les racines sont dans le même horizon, je peux avoir une certaine compétition même si elle n'est pas grande. Je suis en train de faire des essais avec des légumineuses et des plantes qui viennent très, très, très grandes mais qui n'ont aucune compétition avec le maïs, des racines beaucoup plus profondes. C'est peut-être des choses qui seraient intéressantes à essayer éventuellement. Je suis en train de faire des tests. En passant, Christian, je ne sais pas si je te l'ai dit, je me suis acheté un petit sommoir semi-direct pour m'amuser. Tu as vendu une terre pour acheter ça, tu me l'avais dit. Je l'ai su le 10 jours. Je suis en train de faire des semis un peu partout dans le maïs pour faire des tests. Ça pourrait être un beau sujet. C'est éventuellement un podcast avec des données. Ça pourrait être très fun de voir ça. C'est sûr. La semaine passée, on a eu du gel à des places à geler. Moi, chez nous, le plus bas que ça a descendu, c'était à 2 degrés. Je n'ai pas eu de geler. Les feuilles de bledain ont toasté un petit peu. C'est-tu ma première shot d'azote qui a fait faire ça à voler? Je ne sais pas trop. Il y a comme un petit quelque chose. On dirait que bledain présentement, il a comme stôlé aussi en même temps. Il est comme palette. Il est phosphorescent. Il ne faut pas oublier, Christian, que ça fait plusieurs journées qu'on a de froid. Les sols sont devenus froids. Il y a eu des températures de nuit très froides. Le maïs, il n'y a rien qui travaille dans le sol. C'est normal qu'il soit un peu plus jaune. Nous autres, on a vécu ici dans le coin de Saint-Guillaume moins 2,2. OK. J'ai vu des champs d'intain noir. Il n'y a plus de maïs. Il doit être détruit complètement. C'est sûr. Il est détruit au sol, mais il a encore sa pointe de croissance parce qu'il a recommencé. Écoute, c'est impressionnant de voir la force d'une plante comme ça. Avant, c'est le point de croissance dans le sol. Il réussit à décoller. C'est sûr qu'il perd deux semaines, mais on va récolter du maïs plus humide à récolte, mais il va faire un épi. et il reste d'être bien correct. Oui, ça devrait être pas pire quand même. Hier, on est allé à Warwick et Victor, moi et mon père, on a vu des champs. Sur la route, sur la 122, il me semble, entre Warwick et pas Warwick, entre Saint-Albert et Saint-Clotide, le champ complètement brun, le bladang tout couché à terre. C'est triste de voir ça. Il a quand même fait moins 2 là-bas aussi. Ça a vraiment été des zones en particulier. Moi, dans mon territoire ici, proche du lac Saint-Pierre, c'est sûr, on a vécu plus 2, plus 3, ça, il n'y a pas de problème, mais quand je m'éloigne, moi, j'ai une partie de mon territoire qui est Saint-Léonard d'Aston, Saint-Wenceslas, des terres sableuses. Là, par exemple, ça a descendu à zéro et j'ai perdu pas mal de champs de soya, des soya qui est en semi-direct dans des résidus de maïs. Le sol n'a pas réussi à se réchauffer assez. Quand ça a baissé à zéro, on a perdu le soya, on ressemble ça aujourd'hui et demain. La semence de soya, est-ce que tu as un erreur à ce temps-ci de l'année? Non, curieusement, je n'ai pas eu de misère. Moi, tout de suite, en fin de semaine, je m'en suis fait descendre et on a réussi à réapprovisionner. Je ne pense pas que tu choisis non plus toute ta variété. Maintenant, c'est une zone de maturité. Moi, je voulais ressemer un 005, 007, je me suis fait descendre ça. Tu prends ce qu'il a rendu là, c'est sûr qu'il y a une rareté dans certaines variétés, c'est certain. Il y avait une rareté au printemps, il y en a encore là. Malgré que premier juin, ah oui, c'est vrai, tu étais à Saint-Léonard parce que j'avais de ressemer du 09 de maturité relative le 1er juin de deux ans. Oui, dans votre coin, si j'étais à Bédufay, je resterais dans les 06, 07, 08, je bougerais là-dedans. Mais rendu à Saint-Léonard, on sait que nous autres, ça gèle toujours le 10 septembre là-bas. Fait que tu sais, je veux un soya qui a presque plus de feuilles au rendu au 10 septembre, idéalement. OK, OK. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, en ça, ça conclut pas mal la tournée du printemps, les gars. Yep. Je pense qu'on a fait une belle tournée, on va se faire une tournée des récoltes après ça. Avec nous, qui vient de se joindre à la conversation, M. Jean-Philippe Boucher. Salut, Jean-Philippe. Bonjour, bonjour, Christian. Bonjour. J'imagine que c'est pas Nicole Fauché. Non, non, c'est ça. C'est pas mal. Puis, Luc Brodeur, bonjour à vous deux. On s'est déjà croisés pendant la tournée des Grandes Cultures tous les deux. Absolument. Fait que, j'espère bien que vous allez être de la partie encore cette année. Luc, je pense que c'était ta première fois l'an dernier. Ouais, j'ai l'adonné. Ouais, Alexandre, je suis pas certain, je sais que l'an dernier t'étais là. J'en ai fait déjà trois ans, là. Ouais, c'est ça, t'as déjà participé quelques fois. Si je parle le fil, ça fait quand même huit ans, ça va être notre huitième édition pour la tournée des Grandes Cultures. Mais voilà. Mais là, je pense qu'on est là pour parler du bilan des cultures auxquelles vous participez tous les deux aussi. Oui, exact. Et là, je vous écoutais parler puis je vous confirme, j'ai eu un paquet, parce que là, le sondage est parti depuis hier, puis là, j'ai eu un paquet de photos et de commentaires très intéressants. Je regardais pendant que vous discutez une photo de chant de le seuillot jaune, 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 c'est dans le coin de la Mauricie, un producteur qui a été assez fortement touché par le gel puis assez mort, 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 tu ne peux pas avoir plus mort que ça. C'est justement pour nous parler de ton application mobile pour faire le bilan abdomadaire et puis parler aussi à la fin de ça, de la tournée des Grandes Cultures qui va être à sa huitième édition que tu viens de dire, c'est ça? Exact. Ça va être la huitième édition cette année. Le bilan des cultures, on en est à la deuxième édition cette année. Juste pour rappeler un petit peu aux gens, dans le cas du bilan des cultures, c'est vraiment un sondage qu'on fait auprès de tous les participants, tous ceux qui veulent se joindre à nous sur une base volontaire pour ramasser de l'information pour avoir un portrait chaque semaine de ce qui se passe pendant la saison. Jusqu'à présent, ça donne des résultats super intéressants parce qu'on a beau dire, mais le Québec, c'est quand même très grand. Veu, veu pas, ce qu'on constate dans une région n'est pas nécessairement la même chose dans une autre. Avec ce sondage-là, on est vraiment en mesure de voir ce qui se passe partout. Je donne un exemple flagrant. Si vous regardez la carte, je vais sortir l'état des cultures cette semaine. Ça va être la première semaine qu'on va commencer à diffuser cette information-là. On voit vraiment une coupeure et c'est drôle parce que ça va vraiment avec la lignée des précipitations qu'on a eues, je vous dirais, dans les derniers jours. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'est, tout ce qui est plus au nord, il y a eu quand même des bonnes précipitations. On le voit sur la carte super bien, c'est tranchant. Dès qu'on descend vers l'ouest, là, c'est très, 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 très sec. Je pense que ça commence à préoccuper pas mal de gens. Ce qui est le fun avec ce bilan-là, là, j'en parle et j'explique un peu ce qu'on voit comme résultat au travers de ça. Il fallait le consulter sur le site de GreenWiz ou le site du bulletin. C'est diffusé chaque semaine le vendredi cette année. Mais on voit aussi qu'en passant l'indice de sécheresse qu'on a monté, on voit qu'on est en tube l'an dernier. Ça concorde super bien avec les données de précipitation qu'on a eues depuis le début de la saison. C'est super intéressant comme travail qui est fait par tous les participants. Donc, vraiment, le bilan des cultures, dans un premier temps, c'est vraiment un rapport qu'on fait chaque semaine grâce à la collaboration de tout le monde. L'an dernier, on avait au total 74 participants. Cette année, on approche du 100 participants. Donc, je suis très, très, très content. On commence à être de plus en plus représentatifs de chaque région. Il y a encore quelques régions qui vont pouvoir travailler, mais c'est vraiment super positif. et donc, c'est l'objectif du bilan. Maintenant, comment fonctionne le bilan? Puis, tu sais, je pourrais quasiment demander à Luc ou à Alexandre. Alexandre, je pense que tu viens de commencer à le faire, toi. Tu t'inscris dernièrement. Mais Luc, ce n'est pas la première fois, je pense. Toi, tu avais commencé. Tu avais-tu commencé? Oui, tu avais fait l'an dernier. L'année passée, oui, je l'avais fait. Oui. Donc, pour comprendre le principe, c'est premièrement, tous les participants doivent être enregistrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ouvrent l'application mobile de GreenWiz, vont dans la section Mon Compte, remplissent les deux formulaires et choisissent quelqu'un qui peut les représenter. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr qu'on n'a pas n'importe qui qui répond au sondage chaque semaine. Donc là, une fois que les gens ont fait ça, il faut qu'ils attendent l'approbation. Ils reçoivent un texto qui leur dit c'est beau, il n'y a pas de problème, vous êtes autorisés à participer à ce sondage-là à chaque semaine. Donc, le sondage en tant que tel, lui, il est ouvert cette année du mardi très tôt le matin à 5 heures jusqu'au jeudi à midi. C'est vraiment un sondage qui prend et vous allez pouvoir me le confirmer les gars. Je ne sais pas si tu le remplis cette semaine Alexandre de ton côté mais c'est vraiment 30 secondes, ce n'est pas long. Ça prend une minute, on peut mettre des photos, c'est super intéressant, ça va très vite. Il y a un autre élément qui est le fun, puis tu sais, veut, veut pas, c'est sur une base volontaire, on va le dire comme ça, fait qu'on en redonne à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'application, vous pouvez comparer votre résultat à celui de votre région puis à celui de l'ensemble des résultats de la semaine. Déjà là, on donne un petit plus aussi à travers cet exercice-là. Et on peut comparer avec l'année passée. Pardon? On peut aussi comparer avec l'année passée. Non, pas encore. Dans les résultats, non, en fait, dans les résultats qu'on présente le vendredi, oui, on compare nos résultats. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super trippant, mais dans l'application elle-même, là, on n'a pas encore le budget et toute la capacité de faire un comparatif parce que ça reprendrait une refonte plus importante de l'application. Oui, je parlais de la des résultats chaque semaine, on l'a. Je parlais des résultats du vendredi. Ah, OK, parfait. Et sinon, c'est ça, le sondage, lui, est ouvert du mardi très tôt le matin à jeudi à midi. On envoie un texto pour appeler aux gens de participer parce qu'on est conscient que les gens sont occupés, ça roule vite, surtout en début de saison comme ça avec des problèmes. Donc, on envoie un premier texto le mardi matin puis après ça, on envoie un rappel le jeudi puis c'est tout. Dans le fond, ce n'est pas très invasif, je ne pense pas. Puis encore une fois, c'est une base volontaire aussi fait que c'est bien important de comprendre qu'on n'est pas en train de courir après tout le monde. OK, tu t'es inscrit, il faut que tu participes à chaque semaine. Si tu ne participes pas à chaque semaine, on va aller taper ses doigts, pas du tout. L'idée, c'est qu'on le fait quand on a du temps, quand on a la possibilité de le faire. Le concept, c'est plus de dire plus on est, plus on va avoir quelque chose de le fun. Là, en ce moment, on approche du 100 participants. Si, exemple, on atteint 150, 200 participants, je ne sais pas moi, Alexandre part en vacances pendant un mois. À partir de là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ça l'idée dans le fond. Ce n'est pas ça que tu m'avais dit ce dernier que tu partais. C'est ça des vacances. Moi, c'est ce que tu m'avais dit. C'est ce que j'avais reconnu. En tout cas, je me disais je dois devenir représentant. Moi, je suis collé sur les marchés financiers. Même quand je prends des vacances, je ne peux pas en prendre. Mais blague à part, non. C'est ça. C'est vraiment une base volontaire. Il ne faut pas le voir non plus comme une obligation. L'autre chose que je suis vraiment quand même assez fier, c'est que cette année, autant la tournée que le bilan d'ailleurs, là, on est en restructuration et là, PGQ a décidé de s'investir dans ce projet-là. L'ANCQ a décidé de s'investir dans ce projet-là et Réseau Végétal aussi a décidé de s'inclure dans ce projet-là. Donc là, c'est très, très, très positif. On a l'ensemble. C'est quand même assez incroyable. On a plusieurs gros joueurs qui s'installent autour de la table pour dire, OK, on trouve que c'est important d'avoir cette information-là. On va participer. On va contribuer. D'ailleurs, PGQ a donné un bon coup de main pour aller chercher des nouveaux collaborateurs au sondage hebdomadaire. Fait que là, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça parce que là, je vais vite comme d'habitude. Christian, tu me connais. Bien, pour moi, c'est correct. Fait que, il faut avoir l'application « Ça marche sur iPhone » ce coup-là, oui, oui. Oui, on ne dit pas ce coup-là. Oui, mais c'est parce que, non, j'ai eu un petit bug informatique en tout début puis là, je m'arrachais la tête parce que là, tout le monde m'écrivait « Oui, non, ça ne marche pas, ta maudite affaire. » Oui, puis là, le pire, c'est que je l'avais corrigé le bug avant que le sondage parte mais chez Apple, quand tu envoies une corrective dans une application « Sachez-le tout », ça reprend de 24 à 48 heures avant que ça soit approuvé. Fait que là, ça avait été soumis le lundi. Normalement, à 5 heures, 10 heures, c'est fait mais là, on a pogné le 48 heures. Fait que là, mon 48 heures, il a été long. Mais bon, le pire, Jean-Philippe, c'est que je pensais sincèrement que c'était moi qui n'étais pas habile et j'ai dit « Voyons, il y a de quoi que je ne comprends pas encore. » Puis ça, je t'avais appelé mais je t'ai soulagé quand tu m'as dit que c'était un bug. Oui, tu vois, moi, je ne l'étais pas parce que tu n'étais pas le seul à m'appeler. C'est ça. J'ai eu quand même pas mal de courriels, de téléphones, etc. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la game. Sinon, tu voulais que je glisse un mot pour la tournée. La tournée, ça va être la 8e édition cette année. Ça va être la même formule que d'habitude. C'est un méchant beau projet ça aussi, je trouve. Vous le savez, tous les deux, vous avez déjà participé. Belle expérience pour rencontrer du monde jaser et aller visiter les champs. Christian, tu me racontais, toi, c'était ta première expérience l'an dernier. Tu as dit « J'ai trouvé ça trippant. Je connais super bien ma région mais je ne connaissais pas ce trajet-là. Je n'avais jamais été dans ce coin-là. » Il a trouvé ça le fun de faire le tour. D'ailleurs, vous aviez l'air d'avoir du fun pas mal. Je pense que vous étiez ensemble, Alexandre et toi. Oui, ça a fini de microbrasserie cette affaire-là encore. Pourquoi je ne suis pas surpris? Pourquoi je ne suis pas surpris? Les gars, invitez-moi à l'étranger cette année. C'est automne, on le fait ensemble. C'est bon, là. Bon, ça y est, quand je vais envoyer la liste des trajets, Luc va me dire « Non, tu n'as pas compris, le mot c'est dans cette équipe-là. » On va passer chez Lausière à Drummondville. Sérieux, c'était toutes des belles équipes. Il y avait une belle dynamique et c'était vraiment plaisant de rencontrer et d'apprendre à connaître des nouveaux gens aussi. En tout cas, j'ai bien à ça. Puis le concept, c'est vraiment aussi, je fais un peu par exprès pour mélanger les équipes. Des fois, je me fais taper ses doigts. Il y a du monde qui disait « Moi, je pensais faire ça avec mon best chum. » Oui, je peux arranger un peu, mais l'idée, c'est souvent, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Lui, je l'avais entendu parler et là, tu passes une journée dans une auto avec lui. Tu découvres, ici, c'est le fun. Puis ça, puis on jase de plein d'affaires. Ça, c'est un des aspects aussi qui est bien le fun. Tout le monde peut participer aussi. En passant, c'est important, je le mentionne dans le podcast, mais même qu'à la limite, quelqu'un de la ville, moi, j'ai déjà invité quelqu'un que je connaissais, je lui ai dit « Regarde, tu parles de l'agriculture, tu n'as jamais été dans un champ, viens-t'en avec moi. » Il dit « Non, non, je ne peux pas faire ça, je vais l'amener. » C'est là qu'il a découvert que des épines de maïs, les feuilles, il est sorti avec pas du ritalin, ça s'appelle un anticiste anéminique, en tout cas, pour ne pas que ça enfle, il était tout enflé de la face. Il avait coupé la face et c'est la vérité. En tout cas, Jean-Philippe, est-ce que tu parles d'une nouvelle acériculteur? Non, 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 ok, ce n'est pas lui, c'est beau. Non, 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 en fait, c'est un de mes programmeurs pour ne pas le dire. Il n'arrêtait pas de m'équerrer avec plein d'affaires puis j'avais dit arrête de niaiser, viens-t'en, moi t'ai amené pour voir c'est quoi un champ de maïs parce que lui, il programmait pour différents projets pour moi, mais il n'avait jamais eu un champ de maïs. Puis tu as eu un champ dans le fond puis je l'ai amené puis je vous jure, il est ressorti de la fin. La face est enflée du champ. Il fallait arrêter la pharmacie pour qu'il se prenne des petites pilules. On pourrait inviter une couple de journalistes influenceurs dans chacune des équipes, ça pourrait être intéressant de les avoir avec nous autres une journée de temps. Ben oui, pourquoi pas. Tout est bon, toutes les idées sont bonnes. Ben exact, il me semble qu'on entend tellement de choses dans les médias puis on est tout seul à s'en parler entre nous autres que ça n'a pas d'allure, mais des fois, de les avoir dans le char puis de faire du man-to-man, ça pourrait être intéressant. Oui. Ben je vous laisse certains noms que je mentionnerais. Oui, ça va. Ça commence par R, mais bon. Non, par L, je pense. Non, excusez. Finalement, tout le monde sait c'est qui, c'est décomposé à l'inverse. Mais non, c'est vrai, ça serait une bonne idée. Il faudrait lancer des invitations comme ça à des influenceurs ou des influenceurs des animateurs de radio, des choses comme ça. Oui, exact. Christian, tu as M. Arcand, OK, on le met au défi. M. Arcand? Oui. C'est Paul. Ben, il vient, il doit savoir c'est quoi. On l'embarque dans notre équipe. Ouais, là, c'est pas un autobus jaune qu'on veut monter pour la tournée. Ah, OK. Mais bon. Fait que c'est ça, fait que c'est ouvert à tout le monde la tournée. La date officielle n'est pas encore fixée. On est en train de travailler là-dessus avec le comité formé des membres de PGQ, ANCQ et Réseau Végétal. On a une rencontre prochainement pour travailler là-dessus. Mais ça va être comme à l'habitude à la fin août avec un événement de clôture. Peut-être que, il y en a-tu qui ont connu les premiers shows qu'on faisait où on avait 400-500 personnes? Moi, j'ai vu ça une fois. T'as-tu à la ferme Blanchette au coin de la Vingt sur le Grand-Ramp? T'es en plein ça. T'es en plein ça. J'avais été rien qu'au show, j'ai pas fait la tournée, par exemple. Ah ben, crime. T'as pris un verre sur le bras, comme on dit. Parce que quand t'arrivais là, dans le fond, en fait, tu payais ton ticket, l'alcool était inclus puis toute la patente, il y avait même des vols d'hélicoptères. C'était fou. C'était fou, 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 fou. Fait que là, je vous dirais, c'est peut-être pas ça qu'on va faire, mais il y a toujours un show à la fin, un événement qu'on fait avec des conférenciers, tout ça. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis après ça, on présente un rapport évidemment de la saison qui va être de plus en plus étoffé au fil des années. À Expochamps, la dernière année avant la pandémie, t'avais fait ça à l'Expochamps. C'est sûr que t'avais travaillé pas mal parce que c'était comme la journée de l'Expochamps C'était-tu Expochamps? Non. Expochamps, ça avait super bien été. C'était l'année d'avant. L'année d'avant, il fallait que je sorte les résultats le jour même que la tournée avait été faite. J'ai quand même mes trucs. J'étais assez bon dans Excel et dans l'analyse de données. Le problème que j'avais rencontré, c'est qu'il y avait des mauvaises données qui avaient été rentrées. Fait que il fallait que je recompile mes données avant de les présenter une heure après. Fait que ça, cette fois-là, je l'avais trouvé un petit peu plus longue. Ça, ça ne devrait plus se produire. Donc, voilà. C'est ça. Comme là, cette année, j'avais pris une route. C'est la première fois que je participais à tourner. Fait qu'on a pris une route que je n'avais jamais faite dans la région. Puis, cette année, je vais essayer d'y retourner. Puis, je vais faire une autre région. Je vais découvrir autre chose. On va t'envoyer en Montérégie-Ouest. Fait qu'apporte ta boîte à lunch et ton réchaud. Ah oui. On va t'aider loin de la fromagerie-lomère. à ce coup-là. Oui. Je ne mangerai pas de poutine ce midi-là. En Montérégie-Ouest, à chaque année, là, ça a changé un peu la structure. On finissait toujours dans un petit beau vignoble. Puis, c'était vraiment le fun. Puis, j'achetais tout le temps un plein de vin et tout ça. Puis, personne n'était super sympathique. J'essaie de me rappeler, c'était à... Voyons donc, Colin, à côté du barrage. C'est quoi dans cette ville-là? Hein? Bois-Arnois? Bois-Arnois? Oui. À Bois-Arnois. À côté de Bois-Arnois, il y a un vignoble. Là, j'essaie de me rappeler son nom. Puis, je me sens un petit peu pas correct de ne pas m'en rappeler. Mais on était arrêtés là souvent, souvent, souvent. Mais là, on terminait à chaque journée. Sauf que là, on a changé ça un petit peu. Là, on finit pas mal. On essaie de finir à la même place. Fait que voilà. Bien. Comme l'année passée, on était sur le site d'Expo-Chain. Bien, il n'y avait pas d'Expo-Chain. Oui. Puis là, d'après moi, cette année, on ne va pas utiliser d'Expo-Chain. Fait que ça risque d'être pas mal plus complet. Je me rappelle, Alexandre, tu étais assis dans le gazon puis on avait jasé un bon bout de ce que tu avais observé. Ça avait été super intéressant. Luc, tu étais passé un petit peu plus vite. Mais on s'était croisés l'an dernier. Oui, oui. Oui, j'étais avec Serge Lacal. Je pense qu'il fallait qu'il remonte à Québec plus tôt. Fait que c'est pour ça que ça avait été un petit peu plus vite. Oui, il l'a fait. Serge, ça faisait plusieurs années qu'il me disait qu'il allait le faire et qu'il ne le faisait pas. Puis il était content. Finalement, oui. Il était content et je pense qu'il veut répéter cette année. Oui? Oui, je pense. OK. Là, tu t'engages pour lui. C'est ce que j'ai compris. Tu lui dis... Je lui ai déjà dit que j'attendais sa présence pour la tournée. Bon, super. Il semblait être positif. Sinon, comment les gens peuvent s'inscrire à la tournée? Dans le fond, ça va être annoncé un petit peu partout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Surveillez ça. On a le bulletin. On a le site de GreenWiz. Il va y avoir PGQ, par exemple, qui vont en parler aussi. Vous allez avoir des invitations. Vous allez simplement vous inscrire et dire regarde-moi, ça m'intéresse. Je lève la main. Vous remplissez le formulaire. Vous nous envoyez ça. À partir de là, on vous explique la procédure qui n'est rien de compliqué. Encore une fois, ça peut être des néophytes comme des gens qui sont très, très, très... des experts, comme vous deux d'ailleurs. Nicole Fauché, c'est ça. Et Léon Reber. Je vais changer le nom sur mon ordi. Mais moi, c'est ça. Souvent, d'ailleurs, c'est ce que je fais quand je matche les équipes. C'est moi qui le fais. Je suis conscient quand même de l'expertise de la plupart des gens qui participent. Je vais mélanger aussi les équipes en fonction des expertises. On a des mentors et des mentorés dans le champ. C'est parfait. Moi, du cas, j'ai adoré mon expérience. C'est vraiment une belle journée pour vrai. on découvre bien des endroits qu'on connaît sa peau. Jean-Philippe, comment marche la tournée? Explique-nous ça un peu. On part, on trouve un champ de maïs et un champ de soya proche. Après ça, on va échantillonner. Il y a une méthode d'échantillonnement qu'il faut faire dans le maïs et une autre dans le soya. Ensuite de ça, il faut faire un nombre de kilomètres environ. On retrouve la même affaire. Explique-nous ça un peu plus en détail. C'est correct. C'est bon. En fait, juste pour quand même que les gens le sachent, dans le fond, on n'a pas inventé ces méthodes-là. C'est des méthodes qui ont été développées aux États-Unis par le Pro Farmer Crop Tour qui en doit être rendu 25-30 ans qui font ça, ce processus-là. Donc, la méthode d'échantillonnage en tant que telle, comme je vous dis, on ne l'a pas inventé. Ça vient des États-Unis, mais elle est très valide. On l'a testé et ça marche super bien. Le principe est le suivant. Dans le fond, on définit des trajets. Ces trajets-là sont là depuis 2014, donc depuis la fondation de la tournée. C'est les mêmes trajets. On les a juste améliorés un petit peu. Il y en a qui se rappellent d'avoir terminé dans les trains de chemin de fer. Ça ne devrait plus trop exister. On a corrigé un petit peu les trajets, mais sinon, c'est toujours les mêmes trajets. Ce qu'on change à chaque année, c'est simplement la distance qu'on doit parcourir avant d'arrêter. Donc là, exemple, on part au point zéro. Là, on va dire que tu as 12 kilomètres, tu roules 12 kilomètres, puis à partir de ce moment-là, tu essaies de trouver un champ de maïs et idéalement, tu sois à la même place, ce qui n'est jamais trop, trop, trop difficile. Puis là, tu arrêtes là, tu prends ton échantillon, tu continues un autre 12 kilomètres. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que l'année suivante, on va vous dire que ce n'est pas 12 kilomètres, ça va être 8 kilomètres. Puis l'autre année d'après, ça va être 15 kilomètres, etc. Ça, c'est l'alternance qu'on fait pour avoir des données pour ne pas sonder toujours les mêmes champs nécessairement, évidemment. Ça, c'est le principe. On a au total 21 trajets qui couvrent Montérégie-Ouest, Montérégie-Centre-Sud, Montérégie-Est, Rive-Nord, Rive-Nord, puis Centre-du-Québec, évidemment. Puis là, il y a des gens qui nous ont dit, Luc, entre autres, toi, tu ne travailles pas. Non, c'est vrai, tu n'es pas tant dans la région de Québec que ça, toi, Luc. Non, non, non. Non, c'est ça. Je parle de Drummondville, aller jusqu'à Saint-Hyacinthe, bien, c'est pas mal, là. Parce qu'on nous a souvent demandé pourquoi vous ne faites pas la région de Québec, pourquoi vous ne faites pas la région de Québec. Ça s'en vient, mais c'est sûr que ce n'est pas la principale région de production. Fait que, tu sais, on se concentre à travailler notre formule dans les régions où il s'en produit le plus du maïs, du soya. Ce qui est à l'étude en ce moment, autant pour le bilan que pour la tournée, suite à la formation du nouveau comité avec PGQ, ANCQ et Réseau végétal, c'est de voir si on ne pourrait pas étendre ça un petit peu dans le blu ici. C'est quand même une culture de plus en plus populaire, vous le savez, les gars, là. Quand on regarde les superficies, c'est incroyable comment ça a augmenté. C'est jamais semé. Au temps, bien là, ça a baissé cette année, évidemment. Moi, je ne suis pas surpris avec la stécheresse de l'an dernier. Mais sinon, les superficies, l'an dernier, étaient à un niveau record. Ça ne s'était jamais vu. Mais tu ferais la tournée vraiment plus tôt? C'est ça qui n'est pas encore défini. On n'aurait probablement pas le choix, mais ça serait un peu comme ce qui se fait entre autres au Kansas. Au Kansas, ils en font une tournée des cultures de blé d'hiver, par contre. Mais là, moi, j'avais déjà regardé du coin de l'œil un peu la méthode qu'ils utilisaient. Ce n'est rien de compliqué. Mais c'est la logistique autour. Il faut être sûr que le monde embarque parce qu'encore une fois, la tournée, autant que le bilan, c'est une base volontaire. On est tous d'accord. Il faut qu'on ait des volontaires. Si on n'a pas de volontaires, si on n'a pas de structure auto, on s'en regarde dans le blanc des yeux. Ce ne serait rien qu'une tournée de céréales. Le pouce, pas trop. Ça va donner des idées à M. Overbeak. Parce qu'en réalité, le blé a été avancé, l'idée des céréales aussi. Mais à ma connaissance, dans les céréales, peut-être dans les périodes canadiennes, il y en font dans l'avoine et dans des cultures comme ça. Mais à ma connaissance, c'est surtout le blé, le prochain step, si on voudrait faire quelque chose, qui nous permettrait d'être dans des régions plus périphériques en passant. Ce serait le fun aussi. C'est pas mal tout ça, les gars. Je pense qu'on a couvert pas mal d'affaires. Oui. Mais là, vous avez un christi de défi, les gars. Là, il y a eu des gels. J'ai tout entendu ça tantôt, des gels, des vents, de la sécheresse. Ah oui. Là, vous n'avez pas fini de travailler fort. On dort pas pour les glissements. Alors, je vais te dire, depuis ce printemps, ça a été vraiment occupé hors normes. J'ai rarement vu ça, moi, être occupé de même. Il y a à peu près juste le changement d'hybride qui n'a pas été effectué ce printemps. Oui, ça, on a été choyé pour ça. Ça a été sans cas. Moi, je l'ai eu dans l'autre. Tu m'as vendu, c'est trop hâtif, amène-moi du tardif. On est le 15 avril. C'est incroyable. Écoute, il y a une bonne pluie qui s'en vient jeudi. On va souhaiter qu'il y en tombe une régulièrement après ça et on devrait s'en sortir quand même assez bien. Le stress n'est pas aussi sévère que l'année passée à l'âge. Non, c'est quand même moins pire. Le stress du froid va passer, les arrosages de maïs cette semaine, l'azote qui va suivre. Vraiment, on va revoir un changement de couleur. Présentement, le maïs est vraiment jaune fluo dans toutes les régions. Avec un peu d'eau, un peu de chaleur, un peu d'engrais, ça va repartir. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on va avoir des rendements records cette année. Ça c'est trop vite. Mais du maïs, ce métaux, habituellement, il y a du rendement par exemple. Même si la population n'est pas de 36 000 plants à l'autre, au final, on sait qu'on va initier quand même des épis. Oui, puis la qualité du grain devrait être excellente aussi. Le poids spécifique devrait être bon. Ça, c'est de bon augure. Il faut juste avoir pas trop de sécheresse. Comme l'année passée, c'était bien parti, mais le maïs, on va souhaiter que ça n'arrive pas cette année et on devrait avoir de très belles qualités de grain. On va s'en reparler plus tard pour voir l'évolution de la saison, mais à date, on est quand même content de ce qu'on voit. Exact. Bon, du positif, c'est bon, ça. On veut ça. Yes, sir. Les prix montaient en passant dans les marchés aujourd'hui. On a juste du positif. Bon. Tout le monde bougonnait depuis deux semaines parce que ça baissait, mais il remontait aujourd'hui. Pour les moulets, c'est moins le fun, par exemple. Parle-moi-en pas, ça c'est un autre débat. Aïe, aïe, aïe. Non, non, regarde, c'est bon pour certains, c'est moins bon pour d'autres. C'est la crise. On va souhaiter une belle récolte cette année pour tout rééquilibrer ça. Exact. Yes. On a une belle rentabilité. Yes. Yes. Donc, sur ce, messieurs, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci, Christian, de l'invitation. Oui, merci, Christian. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Yes. Et puis, pour tous les autres, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, téléchargez l'application Patreon. Sur le Patreon, j'ai une émission spéciale, justement, que je fais avec Alexandre Couture, qui s'appelle Dion et Couture, remettent les pendules à l'heure. Et puis, tous les podcasts sortent aussi en priorité sur l'application Patreon qui est à 4$ par mois. Donc, il y en a un qui m'avait appelé. Hey, qu'est-ce que c'est? Il faut payer. Oui, oui, c'est ça. Il faut payer. Tu sais, je mets quand même pas mal d'efforts là-dedans et de temps et j'ai investi pas mal d'argent. Ça fait que c'est un peu ça. C'est un peu une contribution volontaire aussi que je cherche avec ça. Donc, sur ça, je vous remercie et à la semaine prochaine. Bye, bye.